Coronavirus aux USA, 1258 décès en 24 heures, le bilan le plus bas depuis trois semaines. Avec 1258 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, les États-Unis ont enregistré ce vendredi leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'Université Jaune Zopkin qui fait référence. Ces nouveaux décès, recensés entre 20h30 local vendredi et la veille à la même heure, portent à 51017 le nombre total des morts liées à la maladie aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels. Cette baisse ponctuelle ne dénote pour autant, pour le moment d'aucune tendance, et devra se répéter dans les prochains jours, pour confirmer une véritable amélioration de la situation dans le pays. Et un tel bilan journalier reste malgré tout bien plus élevé que ce communiqué par les autres pays du monde. Le précédent bilan sur 24 heures inférieures à celui de vendredi datait du 6 avril, avec 1150 morts déplorées. Jeudi, les États-Unis avaient au contraire enregistré l'un de leurs plus lourds bilans journaliers, avec plus de 3170 morts en une journée. L'Amérique compte également le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 890 000 cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Quelques 96 000 personnes sont déclarées guéries. Ce nombre impressionnant de contaminations détectées par rapport aux autres pays s'explique selon le gouvernement américain, notamment, par le grand nombre de tests réalisés. Il y a un mois, 80 000 Américains avaient été testés. Mais depuis ce matin, ils sont 5,1 millions, a déclaré le vice-président Mike Pence lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le Covid-19. Degrés, degrés, degrés retrouvés, tout notre dossier sur le coronavirus. Certains États américains ont d'ores et déjà commencé à s'engager sur la voie du déconfinement. Vendredi, certains commerces non essentiels ont ainsi rouvert en Géorgie, autorisés par le gouverneur. La moitié de tous les Américains vivent dans des États qui ont désormais pris certaines mesures pour ouvrir leur économie, a affirmé vendredi Donald Trin, qui avait fait de la bonne santé de l'économie américaine, son principal argument de campagne pour sa réélection, avant que celle-ci ne soit durement frappée par la crise. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec 1258 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, les États-Unis ont enregistré ce vendredi leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'Université Johns Hopkins qui fait référence. Ces nouveaux décès, recensés entre 20h30 local vendredi et la veille à la même heure, portent à 51017 le nombre total des morts liées à la maladie aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels. Cette baisse ponctuelle ne dénote pour autant, pour le moment d'aucune tendance, et devra se répéter dans les prochains jours, pour confirmer une véritable amélioration de la situation dans le pays. Et un tel bilan journalier reste malgré tout bien plus élevé que ce communiqué par les autres pays du monde. Le précédent bilan sur 24 heures inférieures à celui de vendredi datait du 6 avril, avec 1150 morts déplorées. Jeudi, les États-Unis avaient au contraire enregistré l'un de leurs plus lourds bilans journaliers, avec plus de 3170 morts en une journée. L'Amérique compte également le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 890 000 cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Quelques 96 000 personnes sont déclarées guéries. Ce nombre impressionnant de contaminations détectées par rapport aux autres pays s'explique selon le gouvernement américain notamment, par le grand nombre de tests réalisés. Il y a un mois, 80 000 Américains avaient été testés. Mais depuis ce matin, ils sont 5,1 millions, a déclaré le vice-président Mike Pence lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le Covid-19. Degrés, degrés, degrés retrouvés, tout notre dossier sur le coronavirus. Certains États américains ont d'ores et déjà commencé à s'engager sur la voie du déconfinement. Vendredi, certains commerces non-essentiels ont ainsi rouvert en Géorgie, autorisés par le gouverneur. La moitié de tous les Américains vivent dans des États qui ont désormais pris certaines mesures pour ouvrir leur économie. A affirmé vendredi Donald Trin, qui avait fait de la bonne santé de l'économie américaine, son principal argument de campagne pour sa réélection, avant que celle-ci ne soit durement frappée par la crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.